amis auditrices amis auditeurs bonjour et bienvenue dans l'agora l'émission radiophonique de l'université populaire de marseille métropole aujourd'hui j'ai voulu parler de l'élection de nouveau maire de marseille de l'élection de benoît payan qui remplace michel robirola qui a été élu maire de marseille au mois de juillet qui est la première femme élue à la mairie de marseille et qui n'aura tenu qu'un peu plus de cinq mois dans ce dans ce fauteuil j'avais invité mariane sunner qui est musicienne qui s'est très impliqué depuis longtemps dans les quartiers nord de marseille notamment dans le 1314 et dans le dans le quartier plus précisément de la mussurine où elle organise avec des jeunes des des spectacles et notamment alors fait réaliser des opéras c'est absolument magique ce sont les gamins qui écrivent l'opéra qui dessine fabriquer les costumes mais qui aussi participe à la mise en scène et puis sont les les acteurs de ces de ces de ces spectacles emilie cantrin qui est syndicaliste et qui était candidate sur les listes du point de temps marseillais j'avais invité également alexandre georges qui est l'un des acteurs de marseille révolté mais qui était temps qui passait hier au tribunal correctionnel dans l'affaire de la destruction des caméras de surveillance de marseille je ne sais pas s'il est en prison s'il va nous rejoindre et puis nicolas mezetti alors nicolas mezetti il est docteur en sciences politiques à l'université à l'université paris par de l'ensemble et c'est le seul qui ne soit pas marseillais qui qui va participer à cette émission et qu'est ce qui te donne envie qu'est ce qui t'a donné envie depuis maintenant un grand moment de t'intéresser à marseille à l'histoire politique marseillais alors déjà merci beaucoup de m'avoir invité à cette émission pourquoi je me suis intéressé à marseille alors ça remonte à maintenant plus d'une quinzaine d'années quand j'ai fabriqué mon projet de thèse et je travaillais moi sur les questions d'internationalisation des collectivités territoriales donc de jumelage de diplomatie des villes de d'attractivité question européenne et je voulais en fait travailler sur un seul territoire et comparer des politiques internationales en faisant la monographie d'un seul territoire et donc pourquoi marseille pour deux raisons une raison d'abord personnelle et biographique les parents sont marseillais ma mère est née à marseille et mon père est arrivé quand il avait quatre ans ils ont toujours vécu l'un à la savine l'autre au castellas donc plutôt les quartiers nord ils sont partis quand ils avaient une vingtaine d'années donc voilà j'ai un rapport biographique personnel à cette ville mes grands-parents habités des cousins et puis un rapport aussi scientifique parce que je trouve que c'est une ville qui a beaucoup été étudiée par les sciences sociales et par l'histoire aussi par la science politique d'une certaine manière quand même une tradition d'études de sociologie politique et d'études urbaines à marseille de géographie bien sûr avec marcel roncaillolo donc voilà il ya des grands noms la recherche et en même temps des sciences sociales et en même temps les politiques internationales n'ont jamais été étudiées en tant que telle dans cette ville alors même que elles sont présentées comme étant naturel essentiel essentialisé au développement urbain si on pense aux migrations si on pense à la méditerranée si on pense voilà et donc du coup ça m'intéressait de revenir sur ces dimensions là d'un territoire qui n'a pas tellement été étudié dans sa dimension internationale alors même qu'elle est tout le temps présentée comme étant la ville la capitale de l'empire par exemple bonjour nous rejoindre bonjour marianne nous venons à peine de commencer donc je t'ai présenté comme musicienne actrice dans les quartiers nord de marseille et notamment à la buissorine je pense n'avoir pas commis trop de trop d'erreurs merci de de nous rejoindre donc l'idée de cette émission c'est de parler de de la démission de michel ruby rollard première femme élue maire de marseille et aussi de l'élection hier de benoît paillon qui la remplacent et c'est tout ça qui nous racontait à l'instant pourquoi il s'est intéressé alors qu'il sait qu'il n'est pas marseillais puisqu'il enseigne à Paris-Sorbonne mais en fait il nous indiquait que ses parents étaient marseillais et donc je me suis trompé dans cette émission voilà je te laisse à poursuivre alors j'ai fini alors depuis j'ai soutenu ma thèse il y a un moment maintenant 2012 et j'ai toujours continué à à m'intéresser à l'évolution du pouvoir municipal du pouvoir urbain pas seulement municipal d'ailleurs mais pas de de ce territoire et la manière dont se recompose finalement les pouvoirs dans la ville même si je me suis intéressé à d'autres objets d'autres terrains depuis mais bon j'ai toujours eu un regard sur cette cette marseillologie c'est à dire la manière dont on parle de cette ville dont on la singularise dont on l'exceptionnalise donc j'ai des projets de recherche et de publications qui sont toujours en cours sur ces terrains sur ces terrains marseillais donc j'ai pas le navire on va rentrer dans le vif du sujet après la démission de michel rubirola et en même tendu à la fois les citoyens mais aussi la droite et l'extrême droite hurler un coup de force antidémocratique les marseillais ont été trompés c'est un hold up politique ce sont des magouilles qu'est ce que vous en pensez les les uns et les autres les unes et l'autre comment ce qu'ils veulent moi j'ai déjà parlé donc je vais laisser bon moi je veux bien dire alors donc moi j'étais une des fameuses candidatures citoyennes du printemps marseillais et de plus je militais parce que j'y réside dans le secteur du 2-3 qui est celui où s'est présenté benoît paillant donc j'irai pas jusqu'à dire que je le connais bien parce que je le connaissais pas avant et que j'ai plus beaucoup vu après l'élection à la mairie en fait je sais moi je suis pas en capacité de dire magouille pas magouille préorganisé pas organisé je pense qu'ils sont pas très nombreux à savoir exactement très précisément ce qui s'est passé mais je peux dire ce que je ressens et c'est quand même une grande déception une certaine douleur en fait en fait ça me fait mal parce que moi quand je me suis engagée dans le printemps marseillais il faut se rappeler donc benoît paillant a quand même été longtemps pressenti pour être le candidat à la mairie de marseille et qu'il s'est retiré donc au profit de michel rubiro là et moi au jour d'aujourd'hui je sais pas si benoît paillant avait été candidat si je me serais engagé dans le printemps marseillais donc ma position c'est que la mienne c'est pas je j'ai évidemment quand on est citoyen isolé on n'a pas vocation à représenter les autres citoyens et chacun à son point de vue j'imagine sur la chose mais moi j'ai c'était un peu ça parce que dans moi je jean pierre le disais je suis syndicaliste j'ai jamais été engagée politiquement je m'étais jamais présenté à des élections il n'empêche que j'ai quelques idées sur la chose et quelques préférences partisanes quand même et que mes préférences partisanes n'étaient pas du côté du parti socialiste et que je trouvais qu'effectivement ce qu'incarne benoît paillant et son attachement au parti socialiste et fort pour moi était problématique parce que c'est pas ma famille politique et que la ville en a souffert aussi et la france encore bien plus je pense de ce qu'ils ont pour faire quand ils avaient le pouvoir donc c'est vrai qu'aujourd'hui ça me laisse alors je sais pas ainsi c'était calculé pas calculé j'ai pas été surprise qu'ils soient premiers adjoints on savait qu'ils pesaient lourd quand même parce que on savait que politiquement disait on le dit toujours qu'il avait plus la carrure que michel rubiro là etc donc il tirait les ficelles que c'était lui qui était véritablement le maire sans l'être etc donc certes peut-être mais pour moi quand même les symboliques elles comptent et les façades elles comptent et moi j'aurais voulu que même si c'était beaucoup de façades que ça tienne un peu plus longtemps donc je suis vraiment je suis triste en fait moi c'est cette situation ma triste parce que c'était pas celle que je voulais donc voilà je suis un peu j'ai même pas réussi à écouter michel rubiro là ce qu'elle a pu dire j'ai pas écouté benoît pas ailleurs non plus alors je sais que ça tourne en boucle sur les réseaux sociaux et j'y suis mais voilà ça me ça me fait finalement voilà mon sentiment un peu de voilà je suis un peu peiné en fait de cette situation et est un peu déçu effectivement un peu un peu le mot est assez faible voilà en premier temps ce que je peux dire Marie-Anne toi aussi très impliquée dans la campagne électorale du printemps marseillais même si tu n'étais pas candidate ton sentiment j'ai j'avais été j'avais posé une demande de candidature j'avais été retenue et puis au dernier moment quand quand j'ai vu comment ça se passait dans le 13-14 j'ai souhaité ne pas figurer sur une liste du printemps voilà ce que j'ai continué à soutenir le printemps mais sans figurer sur une liste voilà et et là ce qui vient de se passer avec michel rubiro là pour moi c'est une grande grande claque dans le dans l'idée de faire la politique autrement de elle incarnait quand même elle incarnait vraiment un renouveau dans la manière de faire la politique c'est à dire c'était pas une professionnelle de la politique c'était une femme avec un égo qui n'a vraiment rien de comparable à tous ces professionnels de la politique qu'on connaît avec un égo plutôt je vais dire normal entre guillemets et elle a désobéi à son parti pour pouvoir s'impliquer dans le printemps marseillais enfin voilà c'était vraiment quelqu'un qui était pour moi elle incarnait ce que ça veut dire faire de la politique autrement et là c'est une grande claque on est rattrapé par les dinosaures en fait les dinosaures de la politique pour moi c'est à dire oui c'est ces gens qui ont appris la politique dans les magouilles dans les pressions de réseau dans tout ça et c'est ça qui est en train de triompher on a cru qu'on allait pouvoir faire autrement à Marseille et là c'est très dur quoi donc ton observation Nicolas toi qui vois les choses d'un peu plus loin d'un peu plus loin mais quand même faut que carte sur table aussi moi j'ai pas soutenu le printemps j'analyse plutôt les choses mais en revanche j'ai soutenu l'initiative du pacte démocratique en signant l'appel voilà pour être complètement transparent sur cette affaire et effectivement l'une des raisons pour lesquelles moi j'ai toujours enfin j'ai depuis le début été un peu sceptique par rapport à l'initiative du printemps marseillais c'est que toute cette séquence et ça il me semble important à chaque fois de rappeler en fait pour comprendre ce qui se passe ce qui s'est passé hier et la semaine dernière comment s'est constitué le printemps marseillais ce qui a été un peu dit et notamment cette automne 2019 il y a eu et même avant c'est à dire de rappeler d'abord cette initiative portée par par olivia fortin notamment et qui a été présentée parfois souvent encore aujourd'hui comme j'entendais ce matin comme une initiative de la société civile mais c'est une société civile qui n'est pas novice en politique qui connaît les personnels politiques et les mécanismes et les processus politiques et notamment olivia fortin c'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé avec la fondation jean jaurès qui elle même est très proche cette fondation jean jaurès du parti socialiste donc cette initiative mademars bon effectivement elle représente aussi elle regroupe des gens de la société dite de la société civile mais des gens déjà qui sont proches qui connaissent le phénomène politique c'est pas des individus strictement ordinaires et qui a réussi effectivement à impulser derrière elle une forme d'union des gauches c'est à dire en fait des anciens partis il n'y a pas que le parti socialiste je pense que le parti communiste aussi qui était quand même un peu décrédibilisé localement a réussi à se redonner une seconde jeunesse en participant à cette opération les verts aussi au début avant qu'ils partent voilà donc dès le début moi je voyais ça vraiment comme une un attelage entre effectivement une société civile professionnalisée en politique déjà un peu et des anciens partis qui essayait de se reconvertir derrière ce nouveau mot d'ordre sur des listes dites citoyennes et effectivement toute cette séquence de l'automne où et c'est pour ça qu'aujourd'hui je pense que ça fait un peu mal où les débats ont été très largement polarisés autour de la présence ou non de Benoît Payan à la tête de la liste c'est ça en fait on a très peu parlé du programme en fait en dehors effectivement des réunions à l'intérieur du printemps sans doute mais en dehors ce qui est évoqué dans la presse c'était beaucoup quand même des négociations que ce soit avec des partenaires de la gauche ou que ce soit entre eux ou que ce soit des critiques de la droite aussi sur cette question qui va diriger ces listes est-ce que ça va être Payan ou pas et donc finalement son renoncement mais déjà rien que ça c'est assez étonnant quand même c'est à dire qu'on avait l'impression que lui-même en fait décidait de se sacrifier sur l'autel de l'intérêt général des Marseillais et du printemps en propulsant finalement Michel Rubiro là ce qui était aussi un coup tactique assez malin puisque les Verts étaient partis tout seul il faut le rappeler et donc en proposant à la fois une femme et une écolo on avait là finalement et quelqu'un qui n'était pas socialiste du coup le coup parfait mais déjà dans ce renoncement on voyait bien que les rapports de force à l'intérieur du printemps déjà entre le collège société civile et le collège parti ancien parti ou nouveau parti recyclé était un peu problématique et un peu déséquilibré au profit de ceux qui connaissaient les moyens de gagner une élection et d'exercer le pouvoir et donc aujourd'hui on y reviendra mais pour ça que je pense qu'il faut relire vraiment rétrospectivement ce qui s'est passé la semaine dernière la démission de Michel Rubiro là et puis l'arrivée au pouvoir sans coup faire rire à l'unanimité du printemps marseillais et de Marseille avant tout des listes de Samia Galli à l'aume de la structuration du printemps marseillais et puis finalement de la déception qu'il suscite c'est-à-dire une promesse non seulement d'alternance avec Odin mais de renouvellement des pratiques politiques et donc de rupture avec notamment les pratiques issues il faut dire le mot du guérinisme et de la manière dont tous ces gens ont appris à faire de la politique ça a été dit tout à l'heure et là effectivement ça ressemble à voilà pas une trahison mais une forfaiture ou en tout cas un problème moi je me qualifie ça de problème démocratique de légitimité démocratique c'est-à-dire que les gens ont voté pour une liste avec un nom quand même les élections municipales quoi qu'on en dise sont très personnalisées et on se retrouve avec ce qui avait été justement mis à distance lors de la structuration de ce mouvement alors moi je voudrais bien si c'est si tu me donnes la parole Jean-Pierre réagir d'une part sur cette vision donc antérieure aux élections de préparation du printemps je trouve que c'est une vision assez c'est une lecture via les médias plus que sur le terrain je pense que ce que moi j'ai vécu sur le terrain il y avait un réel engagement citoyen il y a eu un gros il y a eu un gros 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 travail sur le projet sur les engagements vis-à-vis de de tout ce que de tous les différents aspects du projet municipal il y a eu un travail énorme qui a été fourni et effectivement les médias aussi bien enfin surtout nationaux mais aussi locaux ont relayé les problématiques de pouvoir ce qui est classique parce que c'est la politique politicienne et que c'est ce qu'on a tenté de voilà c'était projeter c'est les habitudes les vieilles habitudes politiques donc ce travail-là il a été fait et Benoît Payan effectivement il a bien senti qu'il irait à la rupture s'il maintenait cette volonté d'aller en tête du printemps ça je suis bien d'accord avec ça et il a dû admettre le fait que que ce soit lui ou pas lui qui est proposé Michel Rubirola que ce soit lui ou pas lui qui est poussé c'est vrai qu'ils se connaissaient parce qu'ils ont ils ont travaillé ensemble sur d'autres postes et d'autres mandats c'est pas le problème en fait c'est un problème de rapport de force et il a été obligé de céder la place mais ce travail de terrain sur la construction d'un programme et d'un vrai programme citoyen il a été fait et c'est c'est considérable enfin on peut relire le projet c'est considérable le travail qui a été fait oui et oui vas-y non c'est juste je suis complètement d'accord avec vous et j'aurais dû préciser ça c'est que oui le travail il a été il a été fait sur les personnes mais je trouve que ce qui est frappant dans cette campagne peut-être plus qu'ailleurs et plus qu'avant c'est que on n'en a pas retenu grand chose en fait de cette production et de tout ce travail finalement les citoyens l'opinion publique a eu du mal en fait à trouver des mesures des programmes même des visions au fond et d'ailleurs à droite et au printemps qui dépassaient finalement les grands enjeux de rupture et d'alternance avec l'époque et finalement c'est ça qui est remarquable avec toutes ces centaines d'heures de réunion qu'est-ce que le citoyen qui vote ou pas d'ailleurs parce que du coup il n'a pas voté a retenu de ces campagnes-là de cette campagne-là et bien en fait pas grand chose et c'est ça que je trouve assez frappant aussi et du coup ça interroge sur la démocratie centrale et sur quoi on s'exprime et qu'est-ce qui se passe voilà et sur les propositions qui ont pu être faites et qu'on entend encore aujourd'hui et peut-être on en reparlera aussi c'est que je trouve qu'il y a et là c'est partout pareil un énorme décalage entre ce qui est annoncé et les compétences réglementaires de la municipalité en termes de logement de transport de développement durable de développement économique tout court toutes ces compétences en fait la plateforme électorale du printemps marseillais sort complètement des compétences de la municipalité et là aussi il y a un enjeu démocratique qui dépasse Marseille évidemment que reste-t-il aux mains des maires c'est peut-être un peu différent mais c'est sur comment on fabrique une campagne et comment est-ce qu'on la reçoit voilà et je trouve qu'il y a une production très forte et une réception qui est en décalage avec tout ce travail il est quand même remarquable que la plupart des têtes de liste à droite et à gauche n'ont pas occupé le poste de maire sauf Sophie Camard dans le 1-7 sinon Olivia Fortin qui est élue dans le 6-8 elle devient adjointe et elle n'occupe pas son poste de maire et c'est la même chose dans toutes les mairies et il se passe la même chose à droite Galtier qui est élue dans le 13-14 qui laisse la place à Marion Barreille un peu avant c'était Stéphane Ravier qui laissait sa place à sa nièce Marion Barreille donc on est toujours dans ce jeu de chaises musicales qui déroute les électeurs mais Maria de souligner la forte place de l'information journalistique qui est complètement décalée de ce qui se passe véritablement sur le terrain et donc on doit se poser la question de la capacité de communication de toutes ces organisations qui veulent s'impliquer dans la vie politique marseillaise et on voit bien la quasi-disparition des collectifs citoyens qui ont fait quand même l'élection du point de temps marseillais en grande partie Moi je voudrais revenir sur tout à l'heure on a cité Samia Ghali pour habiter moi j'habite le 16e arrondissement pour habiter donc les arrondissements sur lesquels elle a été élue on sait très bien on a très bien senti le jour de la victoire du printemps que c'était une toute petite victoire parce que d'être obligée de faire un compromis je veux dire Samia Ghali elle est tout sauf porteuse de nouvelles valeurs c'est la même elle est issue des mêmes pratiques anciennes de corruption d'aller dans les cités de payer des gens on le sait il y a des billets qui circulent pour faire aller voter les gens Samia Ghali c'est tout sauf une nouvelle façon de faire de la politique cette femme elle a pesé de tout son poids rappelez-vous quand même le feuilleton qu'on avait au fil des heures des premières négociations tellement elle a pesé pour être première adjointe donc on le savait dès le départ de toute façon que le printemps marseillais qui avait beau être élue la pression des politiciens et puis de la corruption en fait politicienne telle que moi je l'entends quand je parle des dinosaures etc. elle était derrière la porte et prête à bouffer tout quoi donc on a voilà donc aujourd'hui c'est ça qui est en train de gagner Benoît Payan on pourrait dire pour moi il a une étiquette un peu moins corrompue que Samia Ghali mais quand même il a été formé par Guérini il a trempé dans plein de trucs même s'il s'en est détaché à certains moments voilà c'est ces choses-là qui ont été je pense maintenues pas maintenues mais comment on peut dire cernées par une pression populaire au moment de la construction du printemps qui aujourd'hui ont trouvé par leur système de réseau voilà leur pratique aussi la manière de s'infiltrer et de diriger pas de s'infiltrer d'échapper à cette cette contenance que le que le mouvement citoyen avait pu donner à ça et pour moi c'est pour ça que je dis que c'est très dur pour quant à l'espoir de pouvoir faire de la politique autrement c'est vraiment c'est une belle déception de ce point de vue-là tu soulignes Marianne le besoin pour mener des élections le besoin des appareils qui savent organiser le collège des affiches qui savent organiser le tractage le porte-à-porte donc toutes ces choses-là qui sont largement maîtrisées par les partis politiques et qui aussi détiennent des fonds donc de l'argent pour organiser ces campagnes électorales ce qui n'est pas possible par les citoyens soient-ils organisés en collectif oui plus que de savoir faire du porte-à-porte je pense que c'est c'est une question de moyens et une question de réseau une question aussi de comment de je veux dire prendre la parole en public c'est ça demande une formation avoir pouvoir exprimer clairement des idées les développer avoir un processus de pensée élaboré ça aussi ça demande voilà une formation et du coup on se retrouve avec avec ces guerres de pouvoir en interne c'est on parlait de je parlais de jeu d'ego aussi au départ moi plus j'avance plus je me dis que en fait plus je je pense qu'on devrait vraiment tirer au sort en fait les gens qui nous qui nous représentent pour éviter toutes ces pressions pour éviter tous ces pouvoirs pour éviter et puis je sais pas ce que vous en pensez mais on l'a vu avec cette fameuse commission nationale sur les problèmes climatiques qui avait été réuni qu'on a que beaucoup ont décrié au départ en disant ça va être juste un tremplin un faire valoir pour Macron et que c'est des gens qui au fil de leur travail au sein de cette commission se sont formés et sont devenus aptes à prendre des décisions sur des choses importantes c'était des gens voilà tirés au sort moi je je pense que voilà on aurait pu justement faire de la politique autrement en disant on tire au sort au sein du printemps marseillais qui va lui succéder ça aurait drôlement changé la donne en fait moi j'ai vu tout là sur la place des parties oui j'ai un peu une vision parce que moi même je suis je pense d'un syndicat organisé que du coup je pense que les organisations ça compte aussi parce qu'on peut pas toujours parler d'ailleurs c'est facile pour moi aujourd'hui j'aurais de compte à rendre à personne sur ce que je vais dire ici parce que quand on est citoyen on a une certaine liberté etc. mais du coup je trouve que le risque ça peut repersonnaliser encore plus fortement la politique justement parce que du coup en tant que citoyenne ce n'est que moi individu qui parle je parle au nom de rien je ne parle qu'au nom de moi même moi je suis assez partagée je pense que dans les organisations après il y a des choses à faire dans les organisations pour rendre les choses plus démocratiques sur la place des femmes etc. mais je pense que l'organisation pour moi aujourd'hui elle fait toujours sens et pour moi c'est ça qui m'a permis et de me construire et syndicalement et politiquement et y compris de m'émanciper et d'avoir des connaissances nouvelles etc. donc j'ai une vision plus partagée que celle de Marianne sur ces questions là je ne suis pas une fan par exemple du tirage au sort mais il y a un problème aussi sur lequel qu'on a survolé je trouve et qui est quand même un problème institutionnel tu le disais un peu Jean-Pierre par rapport à ces élections de secteur c'est un vrai problème ça parce qu'effectivement pour le citoyen lambda c'est incompréhensible et ce n'est pas évident de voter pour un maire de secteur qui ne sera pas maire de secteur alors quand on est un peu impliqué on le sait bien moi je savais bien que Benoît Payan il ne serait pas maire du 2-3 c'était évident mais pour le citoyen effectivement c'est déjà une première difficulté et la deuxième est celle effectivement des métropoles aujourd'hui c'est-à-dire qu'on vote pour les mairies mais les pouvoirs sont dans les métropoles c'est quand même un problème c'est-à-dire que c'est un peu comme l'Union Européenne quoi c'est-à-dire que là où le citoyen vote directement il vote pour des gens qui n'ont pas de pouvoir alors c'est la même chose pour la mairie de secteur vous votez pour un maire de secteur mais qui n'a aucun pouvoir le maire de secteur ça sert à rien quoi franchement on aura des pâquerettes de la politique donc on vote pour un maire de secteur qui n'a pas de pouvoir pour la mairie mais qui n'en a plus beaucoup et pas du tout pour la métropole qui elle a beaucoup de pouvoir donc là je pense que quand même institutionnellement c'est on a un vrai problème sur lequel nous faudrait alors là ça dépasse un peu le cadre de notre discussion mais moi je pense que c'est fondamental parce que si on fait voter les citoyens là où il n'y a pas de pouvoir c'est quand même un problème quoi et du coup on est pas loin de notre discussion c'est important aussi de parler de la loi PLN qui avait été construite et faite voter par Gaston Deferre il y a déjà quelques années mais aujourd'hui à droite et à gauche tout le monde s'entend pour dire que cette loi est complètement obsolète et qu'il faut la rediscuter et la reconstruire et à Marseille c'est Sophie Camard qui est chargée d'apporter des propositions mais elle ne le fera pas seule bien évidemment Nicolas toi sur la loi PLN ou sur la place des partis et après moi j'aimerais bien que l'on parle de la place des femmes en politique et notamment de la place des femmes à Marseille oui oui tout à fait parce que sur ce coup la question ça n'a pas été assez souligné mais la question de la domination masculine et du patriarcat dans cette démission et les commentaires qui ont suivi me semblent particulièrement éclairants et ça n'a pas du tout été assez souligné mais sur les questions institutionnelles je pense qu'Emilie a complètement raison sur le déplacement de le décalage entre l'élection et la terre d'élection et les compétences et c'est ça qui crée un problème démocratique majeur on a parlé de Benoît Payan-Rubirola le switch etc. il me semble soulève une question démocratique délicate mais effectivement ce décalage là il est terrible ce déplacement là et d'autant plus à Marseille c'est vraiment caricatural c'est Martine Vassal qui a perdu les élections municipales et de beaucoup y compris dans son secteur qui est le fief de la droite historique et qui en fait a tous les pouvoirs à Marseille parce que la métropole enfin voilà moi je trouve ça complètement dingue sur la loi PLM c'est et donc l'élection par arrondissement par secteur moi je suis un peu plus nuancé je suis un peu plus iconoclaste moi je trouve que justement l'échelle des quartiers l'échelle des secteurs en l'occurrence ou des quartiers si on raisonne plus largement est une échelle de la démocratie qui est intéressante et il faudrait peut-être aussi pouvoir lui donner les moyens de s'exprimer et je pense que là pour le coup ça pourrait tenir au pouvoir municipal marseillais en l'occurrence là de donc à la majorité du printemps de donner plus de pouvoir au secteur plus de pouvoir aux quartiers et aux représentants dans les quartiers et notamment qui ne soit pas que administratif parce que là les compétences elles sont purement d'état civil et je pense que on parle beaucoup de démocratie participative et ça a été dit tout à l'heure par Marianne effectivement l'échelle du quartier pour le coup de la démocratie locale elle est hyper intéressante donc donnons des pouvoirs justement donner des pouvoirs au quartier et au secteur et voilà et sur cette loi PLM elle permet quand même une certaine représentation des quartiers populaires par exemple alors vous avez dit tout à l'heure que Samia Ghali effectivement représentait une manière de faire de la politique qui n'était pas forcément des valeurs très modernes mais en même temps elle représente d'une certaine manière et depuis très longtemps les quartiers populaires et les classes populaires qui ne pourraient pas l'être s'il n'y avait pas cette disposition là aussi et voilà et à Paris c'est un peu pareil aussi où les arrondissements n'ont pas beaucoup de pouvoir par rapport à l'état civil mais quand même ça permet une représentation ajustée par rapport à la grande diversité sociale des quartiers à l'échelle des métropoles donc là c'était pour faire un peu l'hétérodoxe sur cette question du PLM parce que je sais qu'il y a grande unanimité pour la contrer moi je trouve que c'est un levier, c'est une échelle intéressante On vient de parler de Samia Ghali donc femme politique à Marseille qui occupe des fonctions qui a même réussi à être sénatrice mais on doit aussi parler de Marie Arlette Carlotti qui avait été élue députée dans le fief de Bruno Gilles et qui continue à tirer les ficelles en tous les cas c'est ce qu'il semble Benoît Payon a travaillé avec Marie Arlette Carlotti et pendant toute cette élection me semble-t-il, Marie Arlette Carlotti a pesé dans la construction de ce printemps marseillais donc c'est quelle est la place de la femme en politique moi ce qui me met toujours en colère c'est lorsque les femmes arrivent au pouvoir elles adoptent les mêmes comportements souvent, trop souvent elles adoptent les mêmes comportements que les hommes en l'occurrence là non ça dépend, je veux dire là on parle d'une génération de politique je ne parle pas de l'âge de ces femmes je parle de quand date leur engagement en politique et d'où elles ont été formées en l'occurrence Samia Ghali elle est là depuis longtemps et elle a adopté des pratiques qui ont cours à Marseille depuis très longtemps et malheureusement qui sont vraiment tout ce que j'exècle en politique et voilà, elle n'est pas la seule et Carlotti c'est pareil, elle est là depuis très très longtemps donc voilà c'est pas tant la place des femmes que de de donner la place à des nouvelles des nouveaux représentants politiques formés à des nouvelles pratiques qui seraient intéressants qu'est-ce que vous attendez justement de ces femmes élues ? qu'est-ce que vous attendez de Fortin ? Nicolas le le disais à demi-mot tout à l'heure mais Olivia Fortin elle n'est pas très éloignée de Rastoin qui était déjà élu avec Gaston Deferre il y a besoin de pour comprendre la politique marseillaise je crois qu'il y a besoin d'être Marseillais depuis longtemps de connaître l'histoire et les histoires parce que sinon on n'arrive pas à comprendre Olivia Fortin, on l'a présenté comme quelqu'un de nouveau c'est pas vrai, c'est pas du tout quelqu'un de nouveau elle a le culot de déclarer qu'elle a compris comment il fallait faire de la politique lorsqu'elle a reçu un jeune collégien dans son entreprise c'est juste ahurissant mais qu'est-ce que vous attendez de la place et du comportement des nouvelles femmes qui vont faire de la politique ? parce que moi je n'attends que ça j'ai hurlé à propos de la loi sur la parité où on interdit aux femmes d'être plus nombreuses que les hommes après la place des femmes en politique je pense que ça va au-delà de Marseille alors pour le coup il est vrai que je trouve que Michèle Rubirola elle incarnait justement à la fois la place des femmes et peut-être une nouvelle façon de faire politique par rapport à ce que disait Marianne avec semble-t-il peut-être plus de naturel moins d'ego parfois même effectivement c'était c'était pas une grande oratrice mais ça avait son charme aussi c'était plaisant parce que voilà c'était plus simple, plus naturel, plus spontané on attendait pas des choses aussi convenues que ce qu'on va pouvoir les attendre Benoît Payan qui s'exprime toujours très bien c'est toujours impeccable etc. et ça faisait partie de je pense de ce qu'on pourrait s'imaginer comme étant une politique au féminin en même temps on aura vraiment gagné quand on parlera plus quand tu n'auras plus de différence entre une politique au féminin ou au masculin déjà qu'on se pose la question de qu'est-ce qu'on attend d'une femme moi je n'attends pas plus que ce que j'attends d'un homme en politique pour moi il ne devrait pas y avoir de différence mais c'est vrai que l'image que ça nous a renvoyé pareil cette démission c'est un côté comment je pourrais exprimer ça faible femme quoi je suis trop faible femme et je n'ai pas les épaules assez large pour pouvoir assumer ce poste là parce que ce qu'on n'a pas dit et moi ce qui me dérange aussi c'est que je ne suis plus mère, je suis première adjointe c'est donc qu'on fait un renversé là moi que je trouve, j'ai du mal à comprendre comment on ne peut plus être mère mais s'estimer capable d'être premier adjoint et vice-versa parce que pour moi le premier adjoint c'est pas personne quoi il a largement autant de place que le maire à la limite ils ont cessé de nous dire on est une équipe, on est une équipe, on est une équipe et du coup je trouve ça aussi ça ne me plaît pas beaucoup quoi à la limite moi j'aurais préféré qu'elle reprenne une place même de conseiller municipal simplement si on ne peut pas, on ne peut pas quoi ou on peut ou on ne peut pas là je ne peux pas mais je peux quand même alors là pour le coup je trouve que ça rajoute au côté un peu magouille quoi ni me sens moi c'est clair c'est qu'elle ne voulait pas exercer le pouvoir c'est peut-être une manière de enfin voilà c'est un rapport au pouvoir qui est tout à fait particulier et qui est intéressant je trouve est-ce que c'est féminin ou pas je ne sais pas mais en tout cas on a là quelqu'un qui est depuis le début et qui ne l'a jamais caché et pas à l'aise avec le pouvoir avec la décision etc. et moi je trouvais justement que c'était ça qui était intéressant c'est qu'à un moment on avait quelqu'un qui mettait à distance le pouvoir c'est-à-dire en fait l'autorité la décision et en même temps qui comment dire exercer pleinement sa liberté de choix et je trouve que dans sa démission aussi il y a ça c'est le côté d'à moitié vide à moitié plein sur la question du féminisme en politique ou du féminin ou du genre en tout cas en politique c'est voilà elle exerce son choix jusqu'au bout y compris de dire moi le pouvoir ça ne m'a jamais intéressé ça ne m'intéresse pas et d'être là c'est pas ce que j'ai envie de faire j'ai envie de m'occuper par exemple de la PHM des questions sanitaires et sociales en crise Covid parce que c'est des dossiers qu'elle connaît et voilà moi je là pour le coup je comprends cette dimension-là du refus du pouvoir et je trouve qu'elle aurait même pu aller jusqu'au bout et du coup c'est vrai que la solution paillant est contradictoire avec ça mais bon on sent bien qu'il y avait on l'a dit il y a des rapports de force des pressions des équilibres stratégiques et puis des gens qui pour le coup ont envie qui exercent le pouvoir et comme par hasard c'est des mecs bien sûr blancs qui ont entre 40 et 50 ans et qui ont appris à faire de la politique depuis toujours voilà c'est pour ça que cette expérience elle est hyper stimulante et en même temps voilà elle s'achève au fond quelque part sur un constat d'échec quoi par exemple moi je prends souvent l'exemple de Barcelone et d'Adacalao voilà qui a porté une vision très anti attractivité anti comme on dit entrepreneurialisme c'est à dire la ville comme une entreprise qu'on fait tourner pour attirer des investisseurs des touristes et des classes moyennes supérieures et qui avait aussi une vision du pouvoir beaucoup plus horizontale et beaucoup plus distanciée et qui en même temps pour mettre en oeuvre cette plateforme politique occuper pleinement le pouvoir c'est à dire rentrer vraiment en rapport de force avec et Airbnb et et le pouvoir national et les investisseurs etc c'est deux différentes manières quoi d'aborder la d'aborder la chose et voilà on verra il y a eu quand même pas mal d'expérience dans les municipales que ce soit en France ou en Europe pour être attentif à aux changements qui sont en profondeur de recomposer le le paysage politique surtout local au delà oui vas-y Marie vas-y 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 Marie oui oui je voulais remettre mettre en perspective les pressions et le pouvoir qu'exercent en fait les institutions politiques juste pour répondre une question moi je ne suis pas anti organisation je suis moi même syndiquée à la CGT pour les artistes au SFA parce que c'est la seule organisation qui défend ma catégorie professionnelle mais ça n'empêche de relativiser le poids et la représentativité de ces structures quand on voit que c'est ce printemps marseillais il est aux prises avec des des batailles de pouvoir de lier à ces à ces partis politiques et quand on voit ce que ça représente au niveau pourcentage électoral dans la participation qu'on met ça en perspective on se dit bien qu'il y a un problème parce que plus on se conforte dans l'idée que c'est ces partis continuent d'exister etc oui ils continuent d'exister mais toujours avec moins de représentation toujours avec moins de gens qui vont voter donc ils représentent quoi ils représentent en fait les gens qui sont aguerris à tirer les ficelles du pouvoir pour l'instant mais ils ne représentent plus le peuple ils ne nous représentent plus dans le sens où combien mais même le printemps marseillais avec combien de voix on a été élus même si on a gagné la majorité qu'est-ce que ça représente au niveau de la ville c'est là-dessus qu'il faut qu'il y a un travail vraiment à faire et on parlait de la loi PLM tout à l'heure mais aussi j'ai un questionnement d'après ce que j'ai compris alors oui il y a l'histoire de des mairies de secteur qui n'ont aucun pouvoir décisionnel qui gèrent des choses qui sont décidées au niveau de la mairie centrale mais également ce qui nous a bien arrangé quand c'était Ravier qui était maire du 13-14 entre nous mais aussi le fait que ce que j'ai compris une voix n'est pas égale quand on est dans le 15-16 ou quand on est dans le 9ème ou je ne sais pas où j'aimerais bien qu'on m'éclaire là-dessus mais j'ai l'impression que par rapport à ces doubles arrondissements qui constituent en fait il y a 8 mairies centrales que chaque maire de secteur n'est pas élu avec le même nombre de voix en fait et donc ça rejaillit au niveau de la mairie centrale puisqu'après c'est le nombre d'élus qui va élire le maire central c'est-à-dire que les quartiers populaires en gros qui ont plus d'habitants mais ils n'ont pas plus d'élus pour faire dans la bataille finale aussi de tête de mairie il faut se souvenir que Gaston Deferre avait été élu grâce à la loi PLM alors qu'il avait moins de voix que Jean-Claude Godin et de la même manière Jean-Claude Godin a été élu alors qu'il avait moins de voix et donc c'est effectivement cette loi PLM qui est complètement à détricoter et à reconstruire c'était un découpage de Gaston Deferre lorsqu'il est mis en place il ne faut pas se cacher les choses mais moi j'aimerais qu'on revienne sur vous étiez tous d'accord sur la disproportion entre les pouvoirs de la métropole et le pouvoir municipal mais comment vous pouvez imaginer un pouvoir collectif enfin un pouvoir partagé un pouvoir collectif que ce soit à la mairie ou que ce soit dans les autres institutions parce que force est de constater que ce sont souvent les partis politiques à droite et à gauche qui tiennent ces appareils qui tiennent ces institutions est-ce que vous continuez à croire est-ce que vous continuez à espérer qu'un pouvoir partagé un pouvoir collectif des décisions collégiales vont pouvoir un jour être mis en place moi je crois que si on veut arriver à ça il faut prendre le problème à l'endroit on le disait déjà il y a des taux d'abstention absolument phénoménaux il y a un désinvestissement militant politique syndical aussi d'ailleurs pour moi ce qui serait important c'est que les citoyens en l'occurrence les marseillais se réapproprient la politique le politique moi qui se le réapproprie dans les partis dans les associations dans les syndicats dans un groupe d'amis presque je dirais je m'en fiche à la limite la difficulté qu'on a c'est que les gens ne s'approprient plus politique alors on met tout sur le dos des partis je pense que les réalités sont c'est plus compliqué que ça et que effectivement les partis peuvent se regarder un peu le nombril et voir ce qu'ils auraient à faire de leur côté pour peut-être redonner envie mais enfin ce désinvestissement citoyen y compris alors les pires encore dans les quartiers populaires ce qui pose une vraie difficulté parce que il y a aussi une accaparation quelque part du pouvoir et on le disait que ce soit par les politiques ou les citoyens c'est quand même les classes sociales moyennes supérieures je veux dire comme ça et y compris dans le printemps marseillais c'était ça c'était pas le printemps marseillais y compris les citoyens investis c'est peu des citoyens populaires c'est pas des caissières et des ouvriers du nettoyage c'est pas des aides-soignantes globalement c'est pas ça y compris je me mets dedans voilà on a un décalage et on n'arrive plus à tirer les gens à nous et le printemps marseillais de ce point de vue là n'a pas réussi ça non plus quand même le printemps marseillais il n'a pas réussi à se réapproprier et à faire venir à lui les classes populaires et on le voit dans le 15-16 et on le voit dans le 13-14 notamment dans les quartiers nord aux résultats qui ont pu être faits y compris donc pour moi l'enjeu il est là alors après comment par quoi ça passe etc. c'est extrêmement complexe pour le coup comme situation mais je crois qu'on peut pas le laisser qu'aux partis mais voilà c'est aussi moi si c'est pour avoir comment dire des citoyens engagés qui sont les mêmes mais qui sont pas dans les partis on n'aura pas beaucoup avancé sur l'affaire quoi moi je préférerais à la limite que les classes populaires réinvestissent les partis politiques moi je pense que le vrai défi est là quoi comment on fait revenir les gens dans le politique et c'est une vraie question et c'est une vraie vraie difficulté mais ça vous fait penser y compris à la conférence qu'on a eu hier soir quoi c'est quand même un problème globalisant et qui touche pas que la ville de Marseille après moi je veux bien espérer qu'effectivement peut-être les solutions locales et peut-être que ça repart du tout près du terrain du tout près des gens de faire des choses à petite échelle pour les ramener par ce moyen là à du plus global mais c'est quand même très très compliqué pour le coup moi j'ai pas forcément malheureusement réponse à ces questions là même si j'espère et ça fait partie effectivement pour l'instant je dirais un peu des déceptions du printemps marseillais bon après il y a eu aussi la crise sanitaire est passée par là mais c'est vrai que une fois que l'élection est passée le printemps marseillais il n'a plus existé moi j'étais candidate sur une liste on n'a plus jamais sollicité sur rien quoi c'était terminé merci au revoir le local de campagne a fermé et on se revoit dans 6 ans donc voilà peut-être qu'il y a des choses à faire effectivement peut-être au niveau des mairies de secteur au niveau de collectifs de terrain mais ça va être quand même très très compliqué je pense Nicolas parce que tu dois partir oui je ne vais pas tarder je suis désolé mais je voulais réagir à ce qu'a dit Amélie c'est hyper intéressant sur les investissements citoyens de la politique et le rapport du coup des organisations partisanes de la politique institutionnelle aux mobilisations et aux citoyens voilà c'est pour nuancer quoi je trouve qu'à Marseille justement il y a des initiatives hyper intéressantes et très fortes qui se déroulent et le pouvoir là-dedans plutôt que d'essayer justement et plutôt que d'intervenir en décidant et en s'imposant devrait parfois soit s'imposer soit appuyer des initiatives qui existent le week-end dernier le fait politique majeur de cette ville c'était pas tellement Rubirola, Payan et compagnie à mon avis c'était l'après-m l'inauguration de l'après-m au McDo de Saint-Barthélemy voilà cette expérience vraiment de transition solidaire, sociale, écologiste par les habitants par les citoyens eux-mêmes et là qu'est-ce qu'on demande ou qu'est-ce que les militants demandent à la mairie ? pas d'intervenir, pas de décider juste de soutenir d'appuyer l'aide alimentaire qui est distribué et de préempter le terrain pour que l'expérience soit pérenne c'est tout et en fait on pourrait multiplier les exemples la charte du relogement qui a été écrite vraiment pas co-écrite écrite par le collectif du 5 novembre notamment et les habitants du quartier qu'est-ce que la mairie doit faire ? et bien adopter cette charte voilà et faire tout ce qu'elle peut pour la mettre en oeuvre voilà il y a toute une série de choses de luttes qui sont en train de la question de la vidéosurveillance bon Alexandre on peut pas être là aujourd'hui mais voilà et la mairie là aussi a des choses à dire et à faire sur cette question là et on a pas parlé du droit de grève et notamment dans les écoles je veux dire là c'est plus le switch le quatrième tour le nombre de votes etc c'est comment est-ce que le pouvoir municipal appuie les mobilisations et le mouvement social juste en se retirant parfois et pas en décidant et c'est là où c'est pas je pense les cartes du quartier ou les citoyens qui doivent investir le politique mais le politique il doit se désinvestir désinvestir d'un certain nombre de problèmes et d'enjeux sociaux et laisser la place finalement à ces luttes et à ces mouvements qui à Marseille ne manquent pas je trouve Marianne oui moi je je voulais faire le parallèle entre on parlait tout à l'heure que la représentativité les pouvoirs de la métropole voler au libre à la libre construction de la municipalité en fait et lier les élus municipaux à des niveaux supérieurs de décision je voulais faire le parallèle avec l'Europe en fait comment on arrive avec des institutions toujours au dessus à priver les premières institutions de pouvoir de décision de libre arbitre etc. et que donc je pense vraiment que toute cette construction de niveau de pouvoir et de décision est pas indépendante pour moi il y a un parallèle direct entre l'Europe et puis le pouvoir municipal et en fait on construit pour désaisir en fait les gens de pouvoir décisionnel et décisionnaire et du coup oui donner la parole aux gens oui etc. mais si les gens ont conscience qu'ils n'ont pas de pouvoir et que ça ne sert à rien on les aidera pas donc c'est intéressant de se poser ces questions de à quel niveau on peut intervenir de prendre ça en main voilà après pour répondre au questionnement d'Amélie sur que les citoyens se ressentent de faire de la politique soit en dehors soit à travers les partis effectivement le printemps marseillais avant les élections a réussi à venir en place malgré la crise sanitaire qui était je vous rappelle on était en plein dedans on était en plein dans le premier confinement etc. avait réussi à mettre en place un forum d'idées on pouvait participer on pouvait élaborer des textes on pouvait les travailler en commun il y avait des choses qui étaient publiées on pouvait rebondir sur des propositions d'autres citoyens il y avait quelque chose qui avait été mis en place qui était pour moi en tout cas un premier pas vers une vraie construction citoyenne et tout ça effectivement comme tu le disais ça s'est arrêté tout d'un coup on est élu donc on sait ce qu'on a à faire on va travailler mais en fait ça continue ça devrait continuer oui il y a la crise sanitaire mais pourquoi ces outils là ils n'existent plus aujourd'hui pourquoi le collectif du 5 novembre il n'est pas plus consulté dans qu'est-ce qu'il faut comme habitat pour Marseille etc. alors qu'on sait très bien que ce collectif il a une vraie analyse un vrai savoir-faire c'est des gens qui se sont constitués qui au départ n'étaient pas spécialisés dans les problèmes d'urbanisme et de logement et qui aujourd'hui ont acquis par l'expérience une compétence énorme donc oui aujourd'hui la ville elle a un devoir de s'appuyer sur ce type de construction et un devoir aussi de permettre aux citoyens de s'engager en fait de se former à cette politique à ce travail politique et c'est ça qui va faire dépasser je pense pour ma part je pense que les schémas je ne suis pas anti parti mais je pense que ce sont des schémas de pensée qui sont obsolètes aujourd'hui et qu'il faut réinventer autre chose et tant que donc pour l'instant on n'y est pas arrivé en fait c'est cet espoir qu'il y avait avec l'élection de Michel Rubirola qui a quand même été mise à mal mais du coup les partis politiques continuent de nous représenter par une représentativité électorale qui ne cesse de décroître et qui va aller jusqu'où ? on se le demande je pense que c'est une question légitime à se poser jusqu'à quel degré de non-participation aux électeurs on devient représentatif jusqu'où on va continuer comme ça ? quand il y aura 90% d'abstention ? est-ce qu'ils seront toujours légitimes ? il est où le curseur ? à partir de quand on est légitime ou on ne l'est plus ? voilà merci à tous les trois pour ce bel échange vraiment très impliqué et je n'ai pas entendu de langue de bois mais merci vraiment vraiment c'était une très très belle émission qui sera rediffusée demain matin demain mercredi de 10h à 11h à tout bientôt et n'hésitez pas merci de nous avoir invités Jean-Pierre merci à toi au revoir bonne journée